Grégory Peglirault, moi je suis le directeur de région de la zone grand nord-est, je dirais chez Médor et compagnie et j'ai cette casquette supplémentaire de sourceurs produits. Donc je m'occupe de la sélection des produits pour les diffuser sur nos magasins, sur notre réseau. Moi je m'appelle Bindicte et je suis co-fondadrice de Lynette. Médor et compagnie c'est une société qui a bientôt 20 ans, qui a commencé dans près de Lyon, à Pierre-Bénith exactement. A ce jour on approche de la soixantaine de magasins, on est sur des moyennes de 500 mètres carrés et on se veut vraiment spécialisé en nutrition animale et vraiment centralisé sur le chien-chat. Et à l'origine Médor, ça a été créé par le groupe botanique ? Par Stéphane Broda en fait, qui a ressenti le fait que les clients nous demandaient de plus en plus d'attention et de conseils sur la partie chien-chat. Nous, la première fois qu'on a eu contact, c'est un magasin qui nous a appelé, qui a dit j'ai envie de tester, j'ai envie de tester votre produit. On lui a offert un traceur. Je répète qu'à l'époque, c'était quand même un gros investissement pour nous. On n'a pas regretté parce qu'il l'a testé, il l'a aimé, il l'a vendu dans son magasin. Et puis, de bouche à oreille, on est rentré dans le groupe. D'abord Médor et après Botanique. L'histoire s'est faite toute naturellement. Ça faisait sens de travailler avec une société française, qui est un produit de qualité, sur lequel ils étaient en recherche constante d'innovation, sur lequel on a pu aider sur certains sujets. Et après, j'ai envie de dire, Winect a fait sa petite histoire pour revenir à un produit très abouti. Le RSAV qui est super bien géré, un produit fiable, tout simplement, fiable, à prix plus qu'honorable, à mon sens. Ce qui m'a vraiment surpris avec le produit, c'est la demande, en fait. Je ne pensais pas, mais on l'a créé également, cette offre, parce qu'on s'est bien positionnés. Parce qu'il existe d'autres GPS qui sont à des prix exorbitants, sur peut-être des technologies différentes. Là, je ne suis pas assez connaisseur dans le domaine sur le système, mais là, je pense qu'on a un produit très bien abouti et qui fait sens sur un marché comme aujourd'hui. Là où on joue le jeu des magasins, et ça, c'est vraiment un truc qu'on est hyper vigilants, c'est que le produit qu'on propose, le prix public qu'on propose, c'est le prix public qui est sur notre site internet. Et on s'engage à pas casser les prix sur notre site internet. C'est un point essentiel. On ne veut pas de décrocher. Alors, ça arrive sur certains produits, mais sur des produits comme ça, dès l'instant qu'il y a une vente en ligne, on va être aligné. Sinon, quel est l'intérêt ? C'est pas possible. L'histoire, sinon, serait dur à écrire. Mais je pense qu'il y a tout qui a été bien pensé. Et ce positionnement tarifaire qu'on a pris aujourd'hui fait que c'est, limite, un produit grand public, facile d'accès. Et sachant que c'est en plus un outil qui est utilisé sur un smartphone, forcément, l'histoire est dite. Donc, non, non, super. Je vois que ça continue à avancer dans le bon sens. Donc, c'est top. Il ne faut rien changer pour une équipe qui a gagné. Yes. Hein ?